... Bonjour à toi très chers spectateurs et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Il va être aujourd'hui question du film Garde Alternée, réalisé par Isabelle Leclerc avec Dudu Bourdon, Valérie Bonneton et Isabelle Carré. J'ai un souci avec ce film, c'est qu'avant d'aller le voir, j'ai vu la bande-annonce une fois au cinéma. Ils l'ont diffusé une fois avant un film et cette bande-annonce nous raconte presque tout le film. Déjà, il y a toutes les blagues qui sont dedans et même, je dirais que le film nous raconte pas mal de l'intrigue du scénario. Ce qui fait que quand j'ai vu le film, du coup, les meilleures blagues, je les avais déjà vues pour pas dire presque toutes les blagues. Et du coup, j'ai pas beaucoup rigolé. Comme d'habitude, je prends aussi en référence la salle qui était autour de moi pour savoir plus ou moins ce que vaut le film, pas seulement pour moi mais pour les autres. Et je dois vous avouer que la salle n'a pas beaucoup rigolé. Il y a une personne qui était morte de rire, il y en a une qui rigolait pas trop mal et le reste, c'était voilà. Moi-même, je dois quand même vous dire que j'ai souri à des moments et tout ça, mais le film m'a été un peu gâché par cette bande-annonce. Du coup, quelle note je donne à ce film ? Ce film, je lui donnais la note de... 5 sur 10 et pas seulement pour ça, aussi parce que pour moi, il a d'autres soucis. Alors, ce film est réalisé par une femme et ça se ressent complètement dans l'histoire, dans le sens où l'homme, donc Jean, interprété par Didier Bourdon, n'est pas du tout celui qui provoque les choses. Lui, c'est le centre, mais c'est pas lui qui est, comment dire, c'est pas lui, le mécanisme. L'exemple que j'ai trouvé à la sortie du cinéma, c'était l'exemple d'un match de tennis et je trouve que c'est un bon exemple, c'est pour ça que je vous le répète. C'est-à-dire, lui, c'est la balle, c'est la chose la plus importante du match, mais pourtant, il y a deux joueurs d'un côté et de l'autre qui s'envoient et qui se renvoient les balles et c'est eux qui tapent dans la balle et qui font que les choses se passent d'une certaine manière. Alors, c'est pas forcément un défaut, ce que je dis là, c'est une caractéristique. Au niveau des acteurs, ils sont plutôt bons. Didier Bourdon fait du Didier Bourdon, comme on l'aime. Il fait pas grand-chose, grand-chose, mais bon, c'est le rôle aussi qui veut ça, donc c'est plutôt bien. Celle qui est complètement tarée, c'est évidemment Valérie Bonneton, qui fait un personnage complètement starbe de la tête et c'est cool, ça a beaucoup d'énergie, j'aime beaucoup. Et Isabelle Carey, elle, elle fait un personnage qui est plus calme, mais malgré tout, capable de faire des petits trucs, donc c'est bien. Au niveau des acteurs, c'est pas mal. Là où le film me dérange, c'est au niveau de sa morale, au niveau de son histoire et de sa morale. Je trouve que c'est un film qui banalise beaucoup trop la tromperie, l'adultère. C'est un film qui considère ça comme normal et courant. Alors, c'est courant, et je peux comprendre qu'on le considère un peu comme normal. Mais, ayant été éduqué par ma maman d'une manière très classique, etc., je peux pas m'empêcher d'y voir là quelque chose de socialement pas normal. Je m'explique. La femme lamente, donc celle qui est interprétée par Isabelle Carey, sait que Jean, celui qui est interprété par Didier Bourdon, est marié et qu'il a des enfants. Ça ne l'empêche pas de sortir avec, en cachette, etc., etc. Et le film ne juge absolument pas ça, il n'y a aucune morale à ce niveau-là. Au contraire, c'est tout à fait normal. Alors, j'ai appris que la réalisatrice s'est inspirée d'un fait de sa propre vie où elle-même était tombée amoureuse d'un type marié, puis elle a été son amante. Ceci peut peut-être expliquer cela, mais comme j'ai dit, moi, personnellement, j'ai un petit peu de peine. Je sais que les comédies, en ce moment, font beaucoup, comment dire, polémiques. Par exemple, Momo m'a dit que les sourds, ils passaient souvent pour des handicapés dans le film, etc., etc. Voilà, il y a eu, comment il s'appelle, « Épouse-moi mon pote », j'avais même pas remarqué jusqu'à récemment qu'il paraît qu'il a fait polémique et des choses comme ça. Je peux comprendre que les gens se sentent agressés par certaines comédies. Alors, là aussi, il y a des homosexuels, je pense que ça ne posera pas de problème, enfin, j'espère, cette fois. Ça m'a l'air d'être fait de manière assez calme. Par contre, je n'ai pas entendu des gens gueuler au sujet de la morale de ce film que, personnellement, je trouve, justement, immorale. À part ça, l'évolution du scénario en elle-même, comme j'ai dit, moi, je m'y suis fait avoir par la bande-annonce, mais elle est plutôt sympa, ça part un peu dans le n'importe-na-wa, que c'est un peu ce qu'on veut avec ces comédies, c'est que ça part d'un point de départ un peu bizarre, que ça part complètement en vrille, et à ce niveau-là, c'est plutôt réussi. Alors, c'est un film qui est un petit peu dur à conseiller ou pas, parce que pour moi, c'est un film qui a un point de départ amusant, d'accord ? Le film en lui-même est d'ailleurs sans doute plus amusant que ce que j'ai ressenti personnellement, comme j'ai dit, je me suis fait avoir par la bande-annonce, mais la salle n'était pas non plus spécialement réceptive, réceptive, c'est du féminin, la salle. Comme j'ai dit, le scénario a pour moi une morale totalement immorale qui m'a dérangé, ça m'a dérangé. Il y a un autre défaut aussi, c'est que le film, à la fin, en plus, il met la balle en touche, directement. C'est-à-dire, le film, il n'a pas le courage de prendre une décision et de faire que l'histoire finisse d'une certaine manière. Il se passe un élément qui fait que la situation est chamboulée et en passe dans autre chose. Et là, j'ai trouvé que le film manquait de courage, il manquait d'ambition, il manquait d'honnêteté à ce niveau-là. Donc, franchement, moi je lui donne la note de 5 sur 10. Je pense qu'il y en a beaucoup qui le considèreront moins bien, d'autres qui le considèreront comme plus, mais j'avoue que 5 sur 10 me paraît être une note assez correcte dans l'ensemble tout de même. Voilà, je ne vais pas aller plus loin, c'est tout pour cette critique en post-projection. On se voit prochainement pour une prochaine critique. Jusque là, portez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage ST' 501